Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance qui a marqué la baisse puisqu'après une ouverture donc sur un gap baissier on est bien venu enfoncer ici la bande de Bollinger inférieure on a marqué donc cette ombre basse avant de revenir en clôture sur le niveau proche de l'ouverture puisqu'à 4273.13 le CAC 40 perd ce soir 1,65% par rapport à la clôture de la séance précédente donc hier je vous ai indiqué ici qu'avec ce test de ce support et donc les nouvelles inquiétudes notamment alors on a eu bien entendu les craintes d'une deuxième vague de coronavirus on a eu aussi une intervention de Donald Trump qui a quelque peu inquiété les marchés sur de nombreux dossiers et donc par rapport à toutes ces inquiétudes on est ouvert sur ce gap on est venu ici tester la zone des 4200 points avec un point bas même à 4194.58 et donc on voit ici et bien que les craintes peuvent toujours être présentes et donc on est venu enfoncer ce support d'un point de vue technique donc on a un contact avec la bande de Bollinger inférieure en daily chose qui n'avait plus été faite ici depuis cette séance du 16 mars donc quasiment deux mois sans contact avec cette bande de Bollinger inférieure et bien c'est désormais chose faite aujourd'hui donc attention ici à ne pas repartir sur une dynamique baissière du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration donc qui confirme la baisse du jour puisque les histogrammes ici passent dans la zone inférieure de la zone d'évolution le RSI est quant à lui toujours neutre sur cette configuration daily les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne et nous allons voir que ce n'est pas sans conséquence par rapport à la bougie du jour donc cette configuration et bien on l'avait vu venir le fait ici que l'on ait eu ici cette cassure sur gap de rupture retour donc sur cette ancienne zone de support qui s'est transformée en résistance retour rapide ici sur ce range vous avez dit aussi que la cassure avortée suivie d'un retour rapide ici sur la zone de support pouvait appeler à une cassure baissière voilà on en a l'illustration alors maintenant par rapport à la forme de cette bougie il y a quand même une chose qui est intéressante on voit donc cette ombre portée donc sur la partie inférieure de la bougie dans le sens inverse de l'évolution avec des volumes supérieurs c'est un signal qui peut appeler à un retournement de tendance et ça nous le verrons demain si par exemple les cours et bien ouvrent aux alentours ici de cette zone des 4340 points une réintégration est fort probable alors on aura deux solutions demain on a énormément de zones techniques ça va être très intéressant et très technique comme séance on a premièrement ici ce gap et la zone ici des 4340 points le fait que ce gap ici se soit ouvert sur cette zone technique est relativement intéressant dans le sens où cette zone des 4340 points elle était déjà clairement identifiée depuis quelques jours on est venu la casser sur gap donc le signal est fort on vient enfoncer cette bolle inférieure alors demain de deux choses l'une soit on arrive à combler rapidement ce gap et si la zone des 4340 points agit comme résistance on sera toujours sur une dynamique baissière mais moins forte que si on part directement sans combler ce gap là maintenant que l'on a franchi cette zone horizontale ouvert ce gap malgré cette ombre basse ici si on continue à marquer de nouveaux points bas significatifs et notamment sous 4200 points on a donc deux objectifs 4140 et ici un possible retour sur cette zone de support majeur des 4040 points donc ça c'est la première éventualité plutôt baissière les éléments qui sont plutôt haussiers c'est le fait donc d'avoir cette ombre basse plus développée que tout le reste de la bougie avec une configuration où les volumes montent on avait des volumes inférieurs à la moyenne ils sont supérieurs aujourd'hui on a quasiment de mémoire 3 milliards et demi d'échanges donc sur sur le cac 40 donc le fait d'avoir cette ombre portée ici nous montre qu'il y a eu énormément d'arbitrages et que l'on pourrait assister à un mouvement de retournement donc c'est ce qu'il va falloir surveiller on pourra déjà recommencer à le surveiller au niveau des futurs qui pour l'instant ne bouge pas énormément mais tout va se jouer dès l'ouverture demain donc tant que l'on est dans la zone ici on va dire entre allez le plus haut de cette séance à savoir aux alentours des 4310 et la zone ici des 4340 points le fait d'avoir un comblement affaiblirait mais n'invaliderait pas la dynamique baissière par contre si on repasse ici au dessus et bien on pourra avoir un petit peu comme ce que nous avons ici et bien une tentative de sortie mais qui avorte auquel cas on changerait de structure d'évolution puisque malgré ce canal avec une tentative de sortie à la hausse une tentative de sortie à la baisse si ces deux signaux échouent et bien on ne sera plus du tout sur le même sur le même type de signal par contre si on a ici un mouvement qui continue à baisser et qui vient au contact de la zone des 4140 points là globalement et bien on sera sur une probabilité donc de retour sur cette zone de support mais une possible poursuite en cas de rupture ici vers les précédents points bas significatifs et notamment ici les points bas qui avaient été pricés justement lors de cette séance du 16 mars donc attention à ces possibilités car elles sont vraiment présentes voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration technique du jour d'un point de vue statistique on reste sur des probabilités plutôt baissières quant à la possible évolution de demain puisque pour demain on est sur une probabilité alors on a un potentiel assez important et donc en termes de probabilité on est sur 57% de probabilité baissière pour demain toujours à partir du niveau d'ouverture par contre une amplitude qui n'augmente pas lors des jours qui suivent en ce qui concerne en tout cas les pourcentages de probabilité voilà donc pour ce point en clôture je vous rappelle que l'intégralité des probabilités vous seront dévoilées avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit en attendant je vous souhaite une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com on se retrouve on se retrouve on se retrouve on se retrouve Sous-titrage FR ?